Yann Borissov, 47 ans, je suis Lead Designer et cofondateur de Biap. Lead Designer, ça a plusieurs rôles, mais le premier c'est vraiment impulser l'esprit design au sein de l'agence, que ce soit sur les équipes design, mais aussi sur les autres métiers. Mon parcours, il a été assez long déjà puisque je suis cofondateur avec Anaïs Vivion et Sodec Guinoiseau, donc il a débuté dans le rôle que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire Lead Designer, mais à l'époque on était que trois, donc je gérais personne et on n'avait personne à qui rendre des comptes. Et en fait mon parcours, c'est plutôt d'avoir progressé avec les gens qui sont rentrés, d'avoir pris de la hauteur et d'avoir essayé de rendre un maximum de mon expérience à toutes ces forces vives, ces jeunes qui arrivent et qui sont force de proposition, d'innovation et d'essayer de les guider pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes en fait. Les travaux que tu as menés en design, soit de l'interface graphique, soit des réunions avec le client de présentation, soit des réunions avec les collaborateurs pour faire des passations de projets ou avec les développeurs pour les livrables des assets. Voilà, c'est beaucoup de contacts et beaucoup de productions pour un métier vraiment transverse. En fait on va vraiment être toujours au service d'une demande ou d'une attente des autres métiers et des clients. D'une part, toujours rester focus sur la créativité tout en étant à la pointe des outils qui sortent tous les jours. Et le deuxième défi, c'est un défi d'équipe où on a en permanence besoin d'être en émulation avec l'équipe design. Et j'ai un autre petit défi, c'est quand même mettre un petit peu l'ambiance parce qu'il faut quand même pas déconner. C'est les autres tout simplement, c'est de voir les réussites des uns et des autres, de voir ces challenges qu'on relève, qu'on ne pensait pas possible au départ et qui en fin de compte, on y arrive en se mettant tous ensemble. Donc c'est vraiment ça qui m'anime. La créativité, rester ouvert d'esprit. La deuxième, c'est la passion, la passion de ce qu'on fait, y mettre vraiment du cœur. Et la troisième, c'est cette empathie pour les autres, une sorte d'amour des autres, mais c'est surtout une sorte d'empathie pour pouvoir prendre de la hauteur et toujours être effectivement dans cette position haute afin d'avoir une vision un peu plus manageriale de cette équipe design. Honnêtement, c'est difficile parce que j'aime vraiment, vraiment mon métier. J'aurais du mal à le quitter pour une journée. Mais pour une journée, je ferais bien un peu de développement. Ça, ça me plaît bien. C'est des challenges tous les jours. C'est un beau métier. Moi, j'aime bien. Les anecdotes autour des séminaires, c'est quand même pas mal. Et bon, à ce qu'on dit, ce qui se passe au séminaire reste au séminaire, donc j'en dirai pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.